Bonjour, lundi 19 août, ici Chantal Lavoie, bienvenue à Aime l'été, une autre semaine, notre avant-dernière. Et elle sera fort intéressante avec bien des sujets d'excellents invités. Toute l'équipe qui a mis les bouchées doubles pour vous présenter encore aujourd'hui une excellente émission entre midi et 13 heures. Il sera question d'un festival qui met de l'avant l'art de la récupération. Aussi des porteurs de tradition qui se réunissent dans un autre festival, festival de musique traditionnelle celui-là. Également, on célèbre la beauté des identités complexes à travers la musique, les arts visuels et la poésie et des travailleurs de rue numériques pour mieux soutenir les jeunes. Voici Aime l'été. Et plus en détail, on va parler aujourd'hui de la 12e édition du Festival des artistes récupérateurs qui se déroulera en fin de semaine prochaine à Belleuil. On reçoit Dominique Dumouchel, agente culturelle pour la ville de Belleuil. Aussi, il y a le 32e Festival TRAD de Montréal qui sera présenté du 29 août au 1er septembre, festival au carrefour des traditions d'hier et d'aujourd'hui. On accueille à ce sujet Sébastien Chalumeau, spécialiste de la gigue. Puis on reçoit l'artiste et pianiste de musique actuelle, Nour Simon, qui va nous parler de ses projets musicaux et de ses partitions graphiques. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un travailleur de rue numérique? On en discute avec Jean-Christophe Filosa dans un tout petit moment. Tout cela à Aime l'été. Musique 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 Aime l'été. Bonjour Nathalie. Bonjour Chantal, comment vas-tu? Bien, ça va bien. Oui, tu sais ce que j'ai fait ce week-end? Oui? Je suis allée chez mon fils. Bien non, je ne sais pas, tu vas me le dire. Oui, je suis allée chez mon fils qui vit, écoute, en banlieue de Montréal, ramasser son sous-sol qui a été inondé. Ah, c'est vrai. Alors, tu sais que, écoute, en fait, juste à Laval, le maire de Laval, Stéphane Boyer, lui, explique que les inondations de la semaine passée, de l'autre semaine? De l'autre semaine d'avant, débit, là, ont été 10 à 15 fois pires que celles vécues en 2017. Alors, avec les inondations, c'est ça. Avec les inondations, oui, c'est ça. Ça se manifeste, c'est autre chose, là, mais c'est vraiment la pluie qui a fait gonfler. Exactement. Écoute, 175 millimètres d'eau sont tombés à Laval, en tout cas. À Laval, Montréal, c'est 158 millimètres. Mais je veux juste dire que je suis avec tous ces gens-là en ce moment. Je suis tout cœur avec eux. Absolument. Parce que c'est vraiment difficile, c'est dur pour le moral. Entre autres, mon fils, il y avait des albums photos qui flottaient dans l'eau. Incroyable. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas récupérables. Alors, je suis avec vous partout où vous êtes au Québec. On pense aussi au gros bris d'Aqueduc. Effect à Montréal. Vendredi dernier, en tout cas. Alors, c'est un peu la même chose. Bon, alors, on va accueillir notre premier invité. On va faire une incursion dans l'univers du travail de rue numérique. Bonjour, M. Philosa. Jean-Christophe. Bonjour, ça va bien? Mais très bien. Alors, oui, parlons de ça, d'un travailleur de rue numérique. Qu'est-ce que ça fait? Bien, on va en parler plus longuement, mais brièvement, là, dans la première définition. Bien, tout le monde connaît un travailleur de rue. Normalement, il fréquente les rues, les bars, essaie de recruter les jeunes, leur parler de leurs problématiques, voir un petit peu c'est quoi leur défi personnel, et les accompagner dans leur chemin de vie, qui est parfois difficile. Nous, on a fait la même chose, mais dans le numérique. On a contacté des streamers, donc des diffuseurs québécois, environ une soixantaine, ce qui nous donne une capacité d'environ 180 000 jeunes qui les écoutent. C'est ça. Ce sont des plateformes. C'est des plateformes. Ça peut être des plateformes de jeux vidéo, par exemple. Oui, ça peut être des plateformes de jeux vidéo, d'écoute en continu. Ça peut être Twitch, Kik, différentes plateformes où les jeunes, soit les gamers, ou les gens qui veulent se renseigner sur d'autres choses. On a des historiens, on a des filles qui parlent de leur hamster. On a toutes sortes de gens qui font de la diffusion. On a beaucoup de beaux créateurs au Québec. Pendant leur diffusion, les jeunes sont présents. Nous, on apparaît dans leur chat en leur disant, bien, si t'as une difficulté ou une problématique, tu peux rentrer dans un salon privé et parler avec un de mes intervenants ou intervenantes. Vous êtes un espion avec de bonnes intentions. On pourrait dire, oui. Nouvelle génération. C'est ça. Alors, c'est une façon d'entrer en contact avec ces jeunes-là. Et puis, en fait, vous faites partie de la Fondation des gardiens virtuels qui a été créée quand même par François Savard. Et vous, depuis 2023, vous êtes le coordonnateur, finalement, de l'équipe. Alors, vous recrutez aussi les gens qui sont des gens qui sont rémunérés, je pense, pour faire comme... Enfin, on parlait d'espionnage, on blague, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est vraiment une façon, c'est ça, de joindre cette clientèle-là qui peut avoir aussi un problème de cyberdépendance. Oui, mais il faut faire attention. Nous, en général, ce qu'on vise, c'est les problématiques en général. Oui, oui. On a des jeunes qui ont des problématiques de santé mentale, des idées noires qui peuvent être parfois tendance suicidaire, des jeunes couples, actuellement, qui ont de la misère à déménager, sont obligés de vivre ensemble, donc il y a de la vélange conjugale qui apparaissent. Des jeunes qui nous ont dit, cet été, justement, qu'il n'y avait pas assez d'emplois, donc ils étaient obligés d'abandonner leur cours. Ils ne sont plus à temps plein, mais à temps et demi. Donc, ils perdent leur bourse. Donc, il y a toutes sortes de problématiques. Mais il y a aussi la cyberdépendance. Oui, parce que ça, ça peut amener aussi des idées suicidaires quand vraiment on n'y arrive plus à gérer cette dépendance. Je suis curieuse, comment les jeunes réagissent? Parce que le jeune est en train de jouer, il est en train de discuter, il n'est pas nécessairement dans le mood pour parler. C'est quoi la réaction aux jeunes? Bien, nous, l'avantage, c'est qu'on est là sept soirs-semaines, entre sept heures et dix heures. On est là en continu. Moi, j'ai donné le droit à mes travailleurs de rue numérique d'embarquer dans des discussions. Ils peuvent parler de musique ou d'autres sujets. Donc, ils s'aperçoivent que ce n'est pas des robots, c'est d'autres êtres humains. Puis juste avoir le flag où on prend un phare pour des marins, c'est environ pareil. À un moment donné, le phare, quand il fait beau, on n'en a pas besoin. Mais le jour où il fait mauvais, on est bien content de l'avoir. Mais pour ces jeunes-là, le jour où ils ont un doute, une problématique, tu sais, parfois, on a des jeunes jusqu'à huit ans, là. Ah, oui! Oui, oui, puis nos plus vieux ont 28, 30 ans, là. Puis à un moment donné, il y a une mauvaise journée, je suis chicané par les parents, ta blonde qui te tape sur les nerfs ou ton chum qui te tape sur les nerfs. Ou qui t'a laissé. Ou qui t'a laissé. Ou encore, t'as des questionnements sur ton genre, sur ton avenir, des choses comme ça. Bien, t'as une écoute qui est inclusive, gratuite, puis qui peut mener aussi un référencement, peu importe où t'habites, au Québec ou en Acadie. Parce que vous n'êtes pas des thérapeutes. En fait, vous faites du référencement, mais vous écoutez simplement. Donc, vous êtes vraiment comme un espèce de garde-fou, au fond. Puis c'est une façon d'entrer en contact de façon confidentielle, aussi avec le jeune, qui a peu de services à sa disposition, ne connaît pas du tout aucun service, aucun intervenant a priori. Bien, nous, on est en amont des services. C'est ça, c'est vous qui les guider. Donc, nous, en fin de compte, avant que la crise apparaisse, nous, comme nos collègues de tels jeunes ou des choses comme ça, le jeune va les interpeller quand il va avoir la crise. Nous, ça peut être dans une réflexion, un moment, un doute. Le jeune peut apparaître sur nos réseaux et rentrer en communication avec nos intervenants à un moment donné. Nos intervenants sont soit des étudiants en psychologie, deuxième, troisième année, on a des travailleurs sociaux, des gens de toutes sortes. Oui, ils sont rémunérés. On est financés par le ministère de la Santé. C'est ça. Donc, les avantages sont multiples, parce que ça touche une clientèle très, très variée qui, a priori, n'aurait pas nécessairement fait de démarche parce qu'une crise peut subvenir à tout moment. Alors là, vous les prenez dans un contexte où, au fond, vous arrivez à les mettre en confiance. Bien, l'année dernière, je vais vous donner un exemple. Nous, on a atteint 1 500 interventions en une seule année. En termes de statistiques, 60 % c'est des garçons. Oui. 21 % c'est une clientèle LGBT. Le reste, c'est aux féminins. Donc, on a vraiment une forte clientèle de garçons qui, souvent, n'osent pas être dans leur émotion. Tout à fait. Puis, c'est la clientèle, justement, qui n'irait pas consulter très souvent. C'est ça que j'allais dire. Ces jeunes-là, ils ne prennent pas la peine, nécessairement. Ils vivent quelque chose de difficile dans leur journée. Ils ne prennent pas la peine, nécessairement, de prendre le téléphone. Ils disaient, je n'ai pas besoin d'un autre. Un, un, les psychologues, c'est difficile à trouver en ce moment. Absolument, oui. Alors, mais d'avoir une écoute immédiate comme ça, c'est vraiment génial. Puis, le téléphone, on parlait du téléphone, justement, pour ce type de clientèle, ce n'est pas évident. C'est plus, évidemment, on texte, on ne téléphone plus. Puis, c'est intimidant aussi, le téléphone, les silences. Quand on est sur Internet, on peut faire des silences, on peut faire des pauses, ce qui n'est pas le cas. Alors, il y a toute une difficulté aussi liée au téléphone, comme les lignes d'écoute. Ce n'est pas assez bien, les lignes d'écoute, mais vous, ça vous apportait une dimension différente à ce moment-là. Oui, bien, l'avantage, surtout pour les jeunes garçons, ils ont le contrôle de la communication. C'est ça. Puis, souvent, ils vont avoir une approche, pas en disant, j'ai une problématique, mais je pense que... Donc, ce qui est tout à fait différent, alors que quand on est en face-à-face avec quelqu'un, je vais donner un exemple. Casse-4-Rose va parler avec Beden-24. Il y a un anominima en partant. Puis ça, ça permet aux jeunes de garder un certain contrôle sur la discussion et de ne pas être en jugement. Mais, de l'autre côté, tous mes gens ont été formés en présentiel. Donc là, nous, il a fallu qu'on écrive comment intervenir, mais justement à travers le clavardage. C'est ça. Ce qui est un autre défi. Je suis curieuse, moi. Vous dites que c'est majoritairement... Oui, majoritairement des jeunes hommes. C'est quoi les problématiques des jeunes hommes d'aujourd'hui? En général? Sauf sur quel sujet? Les relations amoureuses, c'est rendu compliqué. Il y a une solitude aussi qui existe. Il y a un doute dans leur place dans la société. Ça a changé ça aussi. Ce qui n'existait pas avant, vraiment. Les jeunes hommes, aujourd'hui, ils ne savent plus trop sur quel pied danser. Autant les relations avec les blondes, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Je trouve qu'ils ont beaucoup de pression, les jeunes hommes, aujourd'hui. Oui, on est dans une génération de jeunes hommes. On est dans une société un peu schizophrène, dans le sens qu'on a notre réalité quotidienne, on se parle, on se voit, puis on développe une espèce de personnalité en ligne. Qui est souvent très différente. C'est ça, qui est très différente. Il faut vivre avec les deux aussi. Donc, parfois, ça peut amener des bons puis des mauvais côtés. Ça fait partie de tout ça aussi qu'il faut réfléchir avec le jeune avec qui on va soit recommander vers des services ou accompagner. Parfois, ils peuvent nous rappeler deux, trois fois aussi. Ça a soulevé une première problématique. Ils reviennent sur une deuxième. On essaie d'avoir le meilleur référencement. Un grand défi que nous, on a, puis avec nos collègues aussi en Europe qu'on a actuellement, c'est que les jeunes qu'on les référence, ils nous reviennent une semaine plus tard en nous disant, « Hey, j'ai parlé avec un psychologue ou quelqu'un de la santé. Prochain rendez-vous 2025. Je fais quoi en attendant? » C'est ça, oui. Parce que, évidemment, le problème demeure entier au fond. Mais alors, donc, les formations pour justement être un travailleur de rue numérique, on prend ça où? – Bien, nous, on est en train de l'écrire actuellement pour le ministère de la Santé. On est en train d'écrire actuellement un protocole pour définir c'est quoi un travailleur de rue numérique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on fait partie des milieux. On n'est pas en attente de la crise, comme on disait tantôt. On est là soir après soir. Donc, on fait partie de leur vie, de leur quotidien. Puis ça, c'est important pour les jeunes. – Vous êtes sur le terrain, mais de façon virtuelle, parce que c'est le terrain de jeu des jeunes, finalement, c'est d'être sur… – On se lance la balle, mais on se lance la balle en ligne maintenant. – Et voilà, c'est là que ça se passe. – C'est d'ailleurs chez maman, donc. – Bon. Mais alors, donc, vous faites vous-même de la formation, alors pour les gardiens virtuels. Et puis, c'est ça, vous voulez être présent le plus longtemps possible. Présentement, est-ce que vous êtes vraiment séjour sur 7, 24 heures sur 24? – Non, non, non. – Pas encore, tout à fait. – Non, puis ce n'est pas le but. – Non. – Parce que nos diffuseurs ne sont pas là 24 heures sur 24. – Ah, d'accord. Oui, je comprends. – Ce qu'on aimerait, par exemple, s'augmenter nos heures actuellement, on est entre 7 et 10 heures le soir. On aimerait ça aller jusqu'à 11 heures, 11 heures et demie, aller un peu plus tard. Ce serait bien aussi pour rejoindre plus de jeunes qui, eux, sont disponibles en ligne plus tard, donc. – J'aimerais comprendre, parce que je me dis que les gens qui nous écoutent en ce moment, s'il y a un jeune qui est en détresse, le jeune, lui, il ne joue pas à des jeux vidéo, il est sur Facebook, exemple, ou peu importe. Comment on vous trouve? – Ça, il faut aller sur notre page. – Ah, OK. – Ou aller sur Discord. Les jeunes, ils savent de quoi je parle quand je parle de Discord. – OK, je ne sais pas de quoi vous parlez. – Mais c'est ça. – Mais ça, c'est un des réseaux auxquels ils ont accès, puis ils peuvent nous contacter par ça aussi. – OK. – Et donc, puis par le biais de toutes ces plateformes fréquentées par les jeunes, bien, ils peuvent voir apparaître n'importe quand. – C'est ça. – Votre message, vous dites, bien, on est là. – On a un sigle. – Voilà. – Pour identifier, pour faire les protéries. – Donc, c'est important. – Oui, vous vous faites reconnaître. Alors, vraiment, et puis, bon, pour le travailleur de rue, là, qui fait ça quotidiennement, donc, il est en ligne combien de temps, en fait? Est-ce qu'il y a un temps minimum qu'il doit passer sur le réseau comme tel? – Non, ça, c'est un désavantage. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'étudiants en psychologie. – Ah, c'est intéressant. – Parce que, justement, on en aurait entre 7 et 10 heures. S'ils me donnent deux fois par semaine, bien, je vais le prendre deux fois par semaine. – Ah. – Mais à chaque soir, notre but, c'est d'avoir quatre intervenants en ligne disponibles, comme celui-ci de .ca, par l'écart de travail. Comme ça, ça nous permet de couvrir un maximum de jeunes. Si jamais on pourrait avoir un intervenant qui a trois jeunes en ligne en même temps. – OK. – Donc, là, ses collègues vont faire le suivi de toutes les autres chaînes. Puis, en plus, l'avantage, c'est un 4 pour 1. Si jamais un jeune a une problématique spécifique, puis mon intervenant est un peu moins fort dans cette approche-là, il peut contacter les autres, puis les autres peuvent l'aider à trouver la meilleure réponse aux jeunes. – Ah là là. Alors, c'est bien organisé. – Alors, évidemment, j'imagine que vous êtes, vous bouillonnez de, enfin, il y a d'autres idées, évidemment, qui germent à travers ça. J'imagine qu'il va y avoir d'autres développements possibles dans l'avenir. Alors, évidemment, comme on dit, vous allez sur le terrain, mais c'est le terrain du numérique. Alors, c'est vraiment une belle initiative. M. Filosa, c'est bravo pour votre travail. – Oui, merci. – Félicitations à toute l'équipe qui travaille avec vous. Alors, c'est vraiment du travail, évidemment, très pointu aussi. Ça demande beaucoup de psychologie, de finesse. C'est pas rien. Il faut bien maîtriser aussi tout le... En fait, ces plateformes-là également, puis connaître bien ce que les jeunes font, finalement, en ligne. – Mais les jeunes le méritent. C'est important qu'on soit là. – Oui, c'est important. Bon, bien, alors, c'est une belle solution, finalement, pour le manque de ressources, très souvent. Alors, merci beaucoup. – Plaisir. – Puis, bien, bonne suite au projet. – Merci. – Merci à vous. – À la Fondation des gardiens virtuels. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada autour de trois axes majeurs, à savoir la musique de concert, les arts visuels et la poésie. Bonjour! Bonjour! Et oui, alors vraiment fascinant comme démarche. D'abord, vous allez nous parler d'un projet qui s'intitule Hawal. J'espère que je prononce bien. Ça, c'est dans le cadre d'une résidence que vous avez faite à la Maison de la littérature, hein? Oui, à la Maison de la littérature à Québec et à la Bibliothèque de Ville-Saint-Laurent. J'ai eu la chance de faire deux résidences de création pour ce livre-là. Oui, et ce livre-là qui, en fait, l'apparution? Ça va arriver en librairie le 10 septembre. Ah d'accord, bon, parfait. Je viens de recevoir la copine numéro un. C'est merveilleux. Oh wow! On peut toucher, c'est chaud! Oui, on peut toucher. C'est chaud, chaud sorti de l'imprimante. Tu t'as bien prononcé? On dit Hawal, ce qui est très proche, mais... C'est en arabe, enfin en égyptien, arabe égyptien, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des particularités. Vous êtes d'origine égyptienne, effectivement. Bon, dans votre enfance, ça parlait beaucoup arabe, bien sûr. Arabe égyptien, ben, enfin, je sais pas, vous l'avez dit vous-même, donc je conclue qu'il y a des particularités. Il y a absolument des particularités. Bon, voilà, c'est pour ça. Le pays moyen-oriental, c'est la version de l'arabe. Alors, mais vous n'avez pas appris la langue. Non, j'ai pas appris l'arabe. Mon père a beaucoup insisté pour qu'on apprenne l'anglais. Mon père est un bon produit de la colonisation anglaise en Égypte. Donc, quand il est arrivé ici, sa priorité, c'était qu'on parle un anglais impeccable, mais pas l'arabe. Dites-moi, oui, Nathalie, je suis sûre que tu allais poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ben non, en fait, oui, je pose la question, mais après ça, moi, j'ai quelque chose aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Hawal? Hawal, c'était un des mots qui revenaient le plus souvent quand j'étais jeune, dans ma famille égyptienne. Mais c'est ça, moi, je ne parlais pas arabe, donc je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Ma grand-mère, elle disait, ah, Hawal, je me suis ennuyé de toi. Ah, Hawal, ramasse la vaisselle. Hawal, finis ton assiette. Puis, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Puis, des années plus tard, j'ai compris que ça avait plusieurs sens. Le sens premier, c'est un peu un sens gentil pour s'adresser à quelqu'un qu'on aime, familier. Puis, le deuxième sens, ça peut être traduit par fif. Ah, OK. Ou la traduction littérale, ce serait position passive de l'homme sodomisé. Ah, wow! Puis là, tu dis, ah, OK, c'est une drôle de deuxième couche de sens. Ça va me dire beaucoup de choses, ça, finalement. Troisième couche, puis celle qui était un peu à la base de mon projet, c'est qu'avant l'occupation anglaise, il y avait, sous l'occupation ottomane de l'Égypte, une population de danseurs du ventre qui s'habillaient en femmes, parce que sous l'influence française, les femmes n'avaient pas le droit de danser en Égypte. C'est vrai. Donc, ces hommes-là ont pu exister, ont pu danser. C'était une communauté trans, si on voulait, pendant le reste de la journée, à continuer à s'habiller. Les gens continuaient à s'habiller en femmes, entre guillemets. Puis, j'ai trouvé ça magnifique de découvrir cette communauté-là, comment elle a pu exister pendant une soixantaine d'années en Égypte, en dehors des idées reçues qu'on peut avoir sur ce pays-là. C'est ça, mais c'est toute la culture ottomane. Puis, c'est intéressant parce que vous ne saviez pas que vous aviez tout ce bagage culturel derrière vous. Oui, Nathalie. Alors là, moi, vu que tu as une superbe voix, j'aimerais que tu nous lises ceci. La quatrième de couverture. Exactement. Ah, bien oui. Donc, je suis quand même vraiment content, content. Puis, ce livre-là est magnifique. Ah, bien merci, c'est gentil. Je suis un une Slotty Queen, transphème, égypto-québécois, québécoise, neurodivergent, divergente, polyamoureux, polyamoureuse et pansexuelle. Avant de quitter le Québec pour l'Égypte, j'étais en deuil et je craignais la disparition de la beauté. Tout a changé quand j'ai visité ce pays que j'étais si pressé de rencontrer depuis la prise de conscience de mes origines. Je ne suis peut-être plus la même personne maintenant et pourtant, je suis toujours un une Slotty Queen, transphème, égypto-québécois, québécoise, neurodivergent, divergent, polyamoureux, polyamoureuse et pansexuelle, effrayée par la disparition de la beauté et en deuil. C'est beau, c'est beau parce que vous dites, on parle de la beauté justement, des identités complexes. Oui, c'est de ça que ce livre-là parle. Oui, puis on en a un bon exemple parce que vous avez lu vous-même tout ce qu'on vient d'entendre. Et puis, oui, parlons de, c'est ça, c'est, alors vous êtes une personne non-binaire, vous êtes auteuriste, compositeuriste et vous êtes improvisateuriste aussi. Mais vous êtes pianiste aussi à la base de formation. Et puis vous avez étudié non seulement le piano, vous êtes allé au conservatoire de musique et donc la composition aussi. Mais là, vous avez une façon particulière aussi, non seulement de, bien, vous faites de la musique actuelle, musique contemporaine. Vous avez même été joué par l'Orchestre symphonique de Québec. Absolument. Et puis, bien, il y a plein de, il y a des orchestres qui vous ont joué ici même à Montréal. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Et, mais vous avez surtout, vous, bien, c'est pas une partition traditionnelle non plus. C'est une partition, bien, numérique, graphique, c'est ce qu'on veut dire, graphique. Oui, je, depuis toujours, je dessine le son, j'entends ce que je vois. J'ai jamais compris, en fait, que les autres êtres humains, quand ils regardaient un mur ou ils regardaient la face de quelqu'un, ça, 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 ça ne sonnait pas. Puis quand j'ai commencé à faire du piano, à improviser au piano, j'avais, bien, j'avais pas beaucoup de mémoire. Ça fait que je notais tout ce que je jouais sous forme de dessin. Puis je pensais que tout le monde faisait ça. Puis pendant, pendant mes débuts en improvisation, j'ai beaucoup gardé ça pour moi. Puis c'est un peu mes notes pour jouer. Puis quand je suis arrivé en composition, mes profs ont vu ça, puis ont dit, ah, bien, c'est intéressant, mais il y a des tiroirs pour ça. Puis à la toute fin de mes études, j'ai, bien, il y a un dernier prof qui m'a donné un petit coup de pied dans le derrière, puis il m'a dit, hey, il me semble que tes partitions notées traditionnellement sont pas jouables, puis donnent mal à la tête aux pauvres interprètes. Il y a pas quelque chose que tu ne me montres pas? Puis là, je lui ai montré les dessins. Puis il a dit, ah, mais, elle a ta musique. – Ah, c'est très intéressant parce que, tu sais, bon, Nathalie, je regardais ça, puis c'est, en fait, ce sont des tableaux, de véritables tableaux, ces partitions. Parce qu'au fond, si votre dessin était un petit peu plus haut, bien, ça veut dire des sons plus aigus, un peu plus bas, c'est des sons plus graves. Alors, j'ai compris ça, là, et puis j'ai compris que si le trait était plus épais, bien, c'était un son plus fort. – Plus complexe. – Plus complexe, plus fort aussi, peut-être. Enfin, il y a plein de subtilités. – Oui, c'est tout intérilé. – Il y a comme un code, aussi, que vous avez établi, que vous avez travaillé sur un code, au fond, une sorte de façon de comprendre vos dessins, là, avec des musiciens, exactement. – Bien oui, ça fait une quinzaine d'années que je développe ce code-là, puis avec, justement, c'est ça, avec les musiciens qui m'ont, qui ont enrichi ma façon de le communiquer. – Parce que c'est une partition qui peut se lire de gauche à droite, mais pas nécessairement. – Effectivement, au début, je les faisais vraiment toujours de gauche à droite, mais plus j'ai avancé, plus je permets aux musiciens d'aller se promener plus librement, puis je numérise mes toiles, mes dessins, mes peintures, puis j'en fais un vidéo. Puis c'est ce vidéo-là que les musiciens interprètent. – C'est ça. Donc, ça veut dire que ça laisse place à l'interprétation au niveau des émotions et tout. Alors, évidemment, vous pouvez aussi agir presque comme un chef d'orchestre, d'une certaine façon, en même temps. – Absolument. J'agis souvent comme chef d'orchestre en répétition, mais en concert, je pèse sur play. Puis les musiciens sont relativement autonomes. – Et puis toi, Nathalie, c'est parce que t'as l'œil rivé sur un tableau en quelque sorte. Je regarde le livre Hawal et je vois ses partitions musicales graphiques. C'est beau, c'est vraiment une œuvre d'art dans ton livre. – Plus j'ai avancé, plus j'ai réalisé que la partition soit belle, qu'elle soit attrayante, ça nourrissait beaucoup l'instrumentiste. Puis au début, je dessinais juste en noir et blanc pour aller vers la précision du dessin. Puis en avançant, je me dis, j'ai réalisé qu'en fait, la précision poétique, c'est plus ça qui est important pour moi, la précision de l'intention. Ce qui fait que maintenant, je colle aussi des toutous dans mes partitions. Je mets beaucoup de paillettes. – Oui, mais c'est ça, parce qu'il y a d'autres compositeurs qui explorent cette façon de faire maintenant. – Oui, bien ça fait une soixantaine d'années qu'il y a des gens qui font ça. À Montréal, il y a les grandes dames de Supermusique qui font ça depuis une quarantaine d'années. Daniel Roger puis Joanne, est-tu? Puis il y a toute une tradition, mais c'est souvent des gens plus champ gauche qui veulent amener plus d'horizontalité dans le processus musical. Puis c'est aussi ça que je cherche. C'est très politique, ces particions-là, puis ça l'a toujours été. Puis c'est quelque chose que je revendique. – Alors évidemment, il y a une façon, il y a une forme d'improvisation dans tout ça, forcément. – Oui, absolument. – Parce que chacun interprète aussi, fait sa propre lecture de tout ça. Et vous vous êtes, en fait, vous avez eu aussi, vous vous êtes laissé inspiré quand même par votre culture égyptienne. On pense à cette grande chanteuse Oum Kaltoum qui vous a, d'une certaine façon, inspiré parce qu'elle partait dans des espèces de vocalises interminables. – Absolument, absolument. En fait, Oum Kaltoum, c'est tellement un autre niveau culturellement. Ce n'est pas une musique qu'on écoute en Égypte ou dans beaucoup de pays moyen-orientaux. C'est une façon d'exister. Oum Kaltoum joue tout le temps. – Je comprends. – Puis elle joue depuis une soixantaine d'années dans tous les cafés, dans la rue, dans les taxis. Donc, tu es toujours, tu as toujours Oum Kaltoum dans l'oreille. – Je comprends. – Puis quand j'étais jeune, c'est la même chose. Dès qu'on rentrait chez ma têta, ma grand-mère, Oum Kaltoum jouait. Puis c'était pas, on n'écoutait pas Oum Kaltoum, on était dans l'univers d'Oum Kaltoum. – Je comprends. – Puis ça a formé toute mon oreille, effectivement. – Alors, c'est ça. Moi, j'ai dit Kaltoum parce que c'est TH. – Ah, mais on prononce très différemment d'un pays à l'autre, c'est ça. – Exactement. – Mais on s'arrête le temps d'une pause et puis on revient tout juste après puis on va pouvoir compléter la discussion. – Vous écoutez M. L'été. – M. L'été, deuxième moitié d'heure et on continue la discussion quelques instants avec Nour Simon qui nous présentait Hawaï où le privilège de la beauté se très, très beau livre qui est tout chaud, la sortie de la maison d'édition finalement qui sera disponible en septembre et tu as vu même des recettes. – Oui, écoute, dans lesquelles il y a de la poésie, des œuvres d'art et j'ai même vu une recette, j'ai vu des œuvres. – Il y a la recette de feuilles de vignes de ma famille. – Ah, écoute, mais… – Elle n'est pas piquée des verres. – Ah non, je trouve ça magnifique. C'est quand même une belle brique de combien de pages? – 488 pages, c'est une petite fierté personnelle, je dois dire. – Je te comprends, mais c'est 480 pages, il me semble, de bonheur et de belles choses. Je trouve ça vraiment beau. – Parce que vos partitions graphiques, finalement, vous les exposez, vous avez déjà exposé à Luzinissé, vous avez même en Italie, dans la très belle ville de Lucas, vous avez exposé… – Oui, absolument, et à Berlin récemment. – C'est fascinant parce que ça donne des tableaux. Alors, c'est les musiciens qui suivent cette partition-là, mais en fait, ce sont des dessins, on le rappelle, et c'est ça, qui deviennent… On peut les voir, on peut les apprécier, même dans le cadre d'une exposition. Il y a de la poésie, évidemment, dans ce livre, mais dans tout ce que vous faites. Alors, c'est ça, vous composez la musique, mais vous la transcrivez, finalement, en dessin. Alors, c'est vraiment intéressant. Ça laisse place à l'improvisation, ça laisse place à la création. Écoutez, vraiment, on voulait juste conclure avec vous et puis re-mentionner que ce livre-là, c'est une belle brique, puis tout votre travail, c'est très, très intéressant, oui. – On rappelle, on l'a bientôt en librairie. – Oui, le 10 septembre, puis si vous êtes intéressés à entendre la musique, le 1er octobre, il va y avoir un concert de certaines des partitions qui sont dedans au Théâtre de la Chapelle. – Ah, OK. – Ah, c'est merveilleux. Et puis, en fait, vous avez même présenté, bon, quand il y a eu l'inauguration du Pavillon La Sonde, du Musée national des beaux-arts de Québec, vous avez exposé vos œuvres aussi? – On n'a pas pu les exposer, finalement, mais l'Orchestre Symphonie des Québec a joué, c'était une pièce d'une heure, ce qui était quand même exceptionnel, que j'avais créée en collaboration avec Yannick Plamondon. Donc, ça avait été vraiment un moment charnière dans ma carrière. – Exactement. Puis, il y a eu la mise en opéra aussi de l'œuvre de Nicole Brossard. – Oui, ça m'occupe depuis dix ans. Puis, je n'ai pas fini. – Ça aussi, alors c'est l'aspect poétique, enfin, c'est bref, vraiment… – Pour moi, tout est poésie, tout est musique, tout est cuisine. Je ne comprends pas qu'on sait pas ça. – Oui, c'est comme la beauté des identités complexes, comme vous dites aussi. Alors, finalement, tout est inclusif, c'est merveilleux. Bon, écoutez, merci, Nour Simon, d'être venu nous visiter. – Merci. – Merci pour l'invitation. – Merci. – Alors, et puis, bonne chance pour la suite et de beaux projets à venir. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le dernier septembre Exactement Alors ça, c'est vraiment nos traditions à nous C'est notre musique du monde à nous, en quelque sorte Exactement, mais c'est nos traditions qui sont vues avec des lunettes de 2024 Puis dans toute leur diversité également Oui, exactement Alors c'est vraiment un patrimoine qui ne cesse d'être renouvelé On parle de transmission, évidemment, entre les générations aussi La musique trad se transmet Oui, la musique trad se transmet de génération en génération Mais aussi de voisins en voisine, de cousins en cousine dans la famille C'est la musique trad, mais on parle aussi de danse trad et de gigue Oui, parce que vous êtes un spécialiste de la gigue J'ai l'impression, moi, que pendant des années, la musique trad a été boudée Puis après ça, il est arrivé des groupes et des gens qui ont fait que Hey, c'est bien bon la trad C'est sûr que la bottine souriante a beaucoup contribué Les charbonniers de l'enfer Gilles Vinault aussi qui s'est produit avec les charbonniers Enfin, ça a mis beaucoup... Il y a eu une espèce de regain Oui, alors le répertoire traditionnel traverse les époques Il traverse le temps Et à chaque fois qu'il arrive dans une nouvelle époque Il se moule un petit peu dans les codes esthétiques de cette époque-là Donc, à chaque 10, 20 ans ou chaque génération Il y a une mutation qui s'opère Donc, c'est des arts qui sont vivants Et effectivement, ceux qui nous parlent Dont on connaît le plus les références actuellement C'est avec les grands noms que vous venez de citer Oui, bien sûr Et puis aujourd'hui, on pense à Salbard aussi Qui finalement a renouvelé également le genre Qu'on aime, qu'on aime Oui, effectivement Une manière d'actualiser le trad C'est aussi la rencontre entre différentes pratiques Puis c'est ce qu'on va voir également dans le Festival Trad Montréal C'est pas juste du trad québécois Parce qu'une manière de s'apercevoir Ce qui est précieux dans ce trad québécois C'est aussi de s'intéresser aux traditions de cultures différentes également Puis c'est de mettre ça tout ensemble Ah, bien c'est intéressant Puis vous, vous êtes un spécialiste de la gigue en plus Alors, vous êtes un danseur Moi, je suis un artiste en gigue Donc, je suis un danseur, un interprète, un chorégraphe, un créateur Oui, alors ça, ça veut dire que, bien oui Parce que là, quand on parle d'influence Quand on parle de, évidemment, la gigue On a notre gigue à nous Mais finalement, on pense à tout ce qui se fait les Irlandais Avec, il y a toute une culture aussi qui existe ailleurs à ce niveau-là Oui, la gigue peut signifier différentes pratiques Mais la gigue québécoise est bel et bien une pratique d'ici Moi, c'est, vous l'entendez peut-être Je ne suis pas né ici, je n'ai pas grandi ici Mais quand je suis arrivé au Québec il y a 15 ans La gigue a été une manière pour moi De me trouver une place dans ce territoire québécois Alors, c'est une pratique, tout comme les autres arts traditionnels Qui sont très inclusifs Oui, mais une façon pour vous, effectivement Ça a été votre façon de vous intégrer, finalement, à la culture québécoise Exactement En faisant de la gigue Alors, ça, c'est intéressant parce qu'il va y en avoir pendant le festival, bien sûr Alors, donc, cette musique qui n'est pas juste, finalement, associée au jour de l'an Ou enfin, au temps des fêtes En fait, c'est vraiment autre chose C'est vrai qu'avant, on écoutait ça le 31 Oui Je ne dirais même pas le temps des fêtes le 31 C'est encore un peu ça, finalement Quand tu écoutes la radio, c'est un peu ça Oui, effectivement C'est dommage C'est quelque chose qui est associé beaucoup à la cellule familiale Ou alors quand on retrouve nos proches Donc, peut-être que par la bande On en vient au jour de l'an, puis à la Saint-Jean Mais c'est à l'année longue Qu'il a des concerts de musique trad Qu'on pratique la gigue Qu'on danse dans les veillées aussi Bien, c'est ça C'est qu'en fait, toi, tu disais qu'on a l'impression qu'à un moment donné, ça s'est perdu Mais en fait, c'est parce que c'est très peu médiatisé Souvent auprès du public C'est un peu quand même le phénomène de la musique country, au fond Bon, c'est ça Maintenant, t'as le new country On le sait que les gens en écoutent beaucoup Bien, la même chose pour la musique trad Alors, il y a vraiment tout un... il y a plusieurs festivals qui existent de musique traditionnelle ici au Québec Donc, c'est de plus en plus populaire Absolument, au Québec, il y a une trentaine de festivals Donc, c'est le cœur de la programmation artistique Et le Festival Trad Montréal dont on parle C'est un de ses 30 festivals Mais existe depuis 32 ans C'est la 32e édition de ce festival-là C'est ça, exactement Qu'est-ce qu'on y trouve au festival à Montréal? Qu'est-ce qu'on peut aller entendre et voir? Oui, alors c'est une programmation sur 3-4 jours, c'est une grande fête Où il y aura autant de la musique, de la chanson, de la danse, de la gigue On pourra voir de la danse, mais aussi on pourra danser dans les veillées Exactement au son du câleur ou de la câleuse Donc, il y a une programmation qui va être autant gratuite au Parc Ansic Que payante aussi, avec des spectacles un petit peu plus complets au Patro-Villeray Ah, le quoi? C'est le Patro Le Patro Oui, parce que ce matin, bon, je parlais avec ma collègue qui me précède Et puis bon, on ne savait plus où placer le R C'est qu'en fait, la Maison de la Culture, aussi antique, je pense, a des travaux à faire Alors, ça devait être localisé finalement au Patro Tout à fait, mais c'est l'occasion pour le festival de prendre possession de la ville Et de différents quartiers de la ville Il y aura même une soirée pré-festival, samedi qui s'en vient, le 24, au Centre des mémoires montréalaises Au musée dans le centre-ville Donc, vraiment, le festival aura lieu partout à Montréal Ce beau musée, ce nouveau musée Alors, c'est vraiment une énergie brute et authentique, cette musique-là Et avec tous les artistes québécois Parlez-nous des artistes qui seront là Il y a différentes formations qui vont performer durant le spectacle Il y a autant des formations bien connues de la communauté TRAD De Gentil Corum ou Traverse qui regroupent des musiciens et des musiciennes Dont la réputation n'est plus à faire Et qui vont présenter leur spectacle Vraiment, c'est à ne pas manquer Il y aura aussi des artistes venus d'outre-Atlantique C'est comme l'exemple d'un musicien écossais, Arthur Coates Qui va être là avec son camarade pour présenter aussi son répertoire C'est un musicien qui est passionné par la musique québécoise aussi Donc, il va y avoir un mariage qui va être intéressant à avoir Et spécialement cette année, il va y avoir des musiciens Claes Donc, de l'organisme Claes Canada Donc, la musique Claes va avoir sa place au FTM Et va se marier vraiment d'une manière inattendue avec la musique québécoise Oui, la musique Claes Mère, vraiment, c'est tout à fait Oui, la musique traditionnelle d'ailleurs Mais qui rejoint effectivement nos cordes à nous C'est intéressant pour ça Il y a également cette énergie rassembleuse Oui, absolument Alors, quand on fait un mélange de tout ça, c'est vraiment fascinant Donc, ça a été, en fait, ça a été ce festival-là Initié par Gilles Garand, qui est quand même un monument dans le domaine Oui, tout à fait C'est une figure emblématique de la communauté Trad En fait, c'est un des initiateurs aussi de Espastrade Qui est l'organisme qui organise ce festival-là La programmation artistique, il a passé la main à ce sujet-là À Marjolaine Forêt, qui s'en occupe maintenant depuis trois ans Et qui fait un travail remarquable Parce qu'il y a aussi, au niveau de la musique traditionnelle, c'est ça Il y a quand même tout un travail de recherche qui se fait Il y a beaucoup de gens qui se penchent sur découvrir aussi d'anciens répertoires Mais vraiment, la collecte du répertoire de musique traditionnelle au Québec, c'est tout un champ d'expertise aussi Absolument En fait, il y a des collectionneurs, il y a des chercheurs Qui vont chercher les origines de ce répertoire-là Mais il y a aussi des créateurs pour qui, je ne dirais pas que les origines ne sont pas importantes Au contraire, ils laissent ça à d'autres Mais qui se concentrent sur comment ce répertoire peut s'actualiser aujourd'hui Et comment il peut résonner en nous aujourd'hui encore Oui Alors vous, dans votre travail, c'est ça Vos projets à vous, personnellement, comme un gigueur C'est-à-dire que il y a le festival Trad qui vous occupe Vous faites partie de l'équipe, de toute façon, au niveau de l'organisation et tout Alors, et puis bon, est-ce que vous avez des projets à venir de votre côté? Absolument, moi je fais partie de différentes compagnies Dont l'Art Voyure qui va présenter un de ces spectacles-là dimanche soir de danse Qui essaye de voir comment la gigue peut avoir un sens pour des personnes de la génération des milléniaux Donc c'est le questionnement central Donc moi j'ai ce genre de projet aussi qui allie création et réflexion Je suis un interprète pour d'autres compagnies aussi Dont la compagnie Zogma qui va performer le samedi après-midi Si vous avez entendu parler d'une grande soirée qui s'appelle les manteaux-soulis puis les bottes dans le bain C'est une grande veillée multidisciplinaire qui a lieu à tous les hivers Qui est organisée par l'Art Voyure Et puis j'ai aussi des projets chorégraphiques personnels Où j'ai un bagage de linguiste à titre de personnel Et j'essaye de marier cet aspect scientifique-là à la gigue et à la danse Et ça fait des fois des choses intéressantes Alors ça veut dire combien de groupes qu'on pourra voir, apprécier durant le festival? Voilà, il y a une vingtaine de formations qui vont se rassembler durant le festival Le festival va s'ouvrir le jeudi soir avec une soirée signature du festival qui s'appelle le Composium Puis là, si vraiment, si vous ne connaissez pas tout à fait très bien la musique trad C'est une belle manière de le découvrir C'est une soirée qui met à l'honneur les grands compositeurs et compositrices de trad Parce qu'il y a aussi des compositeurs qui composent des aires trad Ce n'est pas juste des répertoires traditionnels ou anciens Donc cette soirée-là met en valeur ces compositeurs et compositrices Qui sont revus, dont les compositions sont revues par le band Maison Dont des musiciens Claize Ah, c'est intéressant Et puis associé à ça, il y a quand même des prix qui sont remis Tout à fait Le Composium, c'est l'occasion de remettre les prix Aldor Qui permettent... Pour Aldor Morin Oui, exactement, pour Aldor Morin Qui permettent de rendre hommage Ou de souligner le travail de différentes initiatives en trad Que ce soit en création ou alors en recherche Ou alors par l'ensemble de la carrière Aldor Morin, qui était un harmoniciste Un harmoniciste bien connu Et oui, alors c'est ça Puis on pense aussi à Alain Lamontagne Qui a déjà gagné ce prix Mais il y a Yves Lambert Enfin, la bottine souriante aussi l'a gagnée en tant qu'ensemble Enfin, il y en a plein comme ça Gilles Vigneault avec Les Charbonniers de l'Enfer aussi Alors vraiment, c'est un beau festival qui s'en vient, vraiment Alors oui On rappelle les dates, s'il vous plaît Oui, exactement Du 29 août au 1er septembre Vous pouvez trouver toutes les informations sur la biéterie Sur le site internet du Festival Trad Montréal Ne manquez pas ça Vraiment, ça va être une grande fête Ah oui Alors ça va, ça va, comme on dit, swingée Oui On dit swingée la baquesse Dans la boîte à bois Je ne sais pas trop Dans le fond, la boîte à bois Dans le fond, la boîte à bois C'est la forme de consacrée Ok Bon, bien probablement que c'est plus sophistiqué aujourd'hui Mais bon Absolument Alors Sébastien Chalumeau, ça a été un plaisir Merci beaucoup Et bon festival Plaisir partagé Ha 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 Sous-titrage MFP. ... Alors, c'est le temps d'accueillir notre dernière invitée, Dominique Dumouchel, agente culturelle pour la ville de Belleuil, qui va nous parler du Festival des artistes récupérateurs. Bonjour! Bonjour! Alors, comment allez-vous? Très bien, vous! Alors, bien là, on va parler de ce festival Capout, c'est comme ça que ça s'appelle, oui. Et puis, bien, c'est quand même la douzième édition, hein? Exact! Alors, vraiment, les artistes récupérateurs, c'est quand même pas d'hier, là, que les gens essaient de trouver, en fait, de recycler des matériaux pour en faire autre chose. Mais, bien là, on réunit tous ces artistes-là autour d'un festival comme ça. Exactement. Et puis, finalement, c'est l'imagination de tous ces artisans. Alors, ça donne, en fait, ça peut être toutes sortes d'objets, finalement, qu'on peut acheter, se procurer. Très intéressant, là, puis c'est en fin de semaine qu'il s'en vient. Exact! En fait, 24 et 25 août, de 10 h à 5 h sur la place Orel-du-Bois. D'accord. Alors, parlez-nous, donc, grosso modo, là, de ce qu'on va y trouver, là, comme exposant, notamment. Dans le fond, le site est morcelé. Nous avons plusieurs chapiteaux où se retrouvent des artisans. Nous avons un chapiteau qui va regrouper la zone qu'on appelle zéro déchet, qui va vraiment plus avec des commerçants, des commerces qui travaillent le zéro déchet. Nous avons également un chapiteau qui va regrouper des organismes, nos organismes culturels qui sont au balbutiement de la création du festival, qui vont faire des démonstrations, qui vont aussi montrer des produits de création. Nous avons aussi une zone artisan exposant sur le site qui va être gaz de nez, regroupant une quarantaine, vraiment, d'artisans récupérateurs. Donc, des artisans qui récupèrent des matériaux, le bois, le fer. C'est le critère de base de la récupération entière, dont des créations uniques d'artisans québécois. Nous avons également la bibliothèque municipale qui va avoir un chapiteau, et ça, c'est primé du festival. On parle d'une vente de livres, plus de 13 000 livres à faible coût à vendre. C'est vraiment un incontournable du festival. C'est ça. Alors, vraiment, vous avez autant divers médiums, on l'a dit. Ça peut être la sculpture, le textile, les métiers d'art, des objets utilitaires. C'est sûr, ça peut être aussi varié que l'imaginaire, finalement, de ce qu'on peut imaginer. Et puis, alors, vraiment, c'est… Puis, en plus, bien, c'est ça. Vous avez également d'autres volets, là. Chaque exposant a son petit espace, bien sûr. Et puis, bien, quels étaient les critères de sélection pour réunir les exposants? L'originalité, la création, les matériaux utilisés, c'était vraiment les critères de sélection. Et on essaie de se renouveler. Le festival, comme vous dites, est sa douzième édition. On essaie de faire des rotations dans les artisans. C'est toujours un peu le défi. Donc, il n'y a pas beaucoup de commerce. C'est très niché, la récupération. C'est ça. Ça vient avec toute sa complexité. Mais on a quand même réussi à récolter 45 exposants cette année très primés. Ah, bien, oui, parce qu'ils peuvent venir d'ailleurs, là, pas seulement de la ville de Belleuil, je pense. C'est partout, partout du Québec. C'est ça. Donc, c'est des gens qui se promènent, qui peuvent se promener même, c'est ça, d'un festival à l'autre. Mais alors, des exposants, zéro déchet autant que ce peut, hein? Exact. Alors, évidemment. Et puis, il y a une friperie comme… Là, on a parlé de livres, mais il y a toute cette friperie extérieure, là, pour échanger aussi des vêtements. Oui, c'est la troisième édition de la friperie. Ça l'explose à chaque année. Dans le fond, c'est un appel aux citoyens sur nos réseaux sociaux pour venir faire des dons. Et c'est vraiment avec le principe d'échange. Donc, les citoyens, les participants pendant le festival sont invités à venir déposer des objets toujours en bon état, mais inutilisés. Et puis, on fait une rotation. Donc, après tout, les dons sont remis à l'organisme Meubli-tout du coin. Mais c'est aussi un des deuxièmes grands hits du festival, je dirais, l'Afrique. Vous parlez des vêtements et objets? Oui. OK. Oui, absolument. La seule chose, on ne prend pas de gros électroménagers, bien sûr, mais on prend de tout. OK. Ah, quand même, c'est intéressant. Puis, en fait, il y a toutes sortes d'exposants, mais il y a aussi le Cercle des fermières, qui a toujours été quand même une organisation bien souvent présente dans les municipalités et qui, en fait, a conçu un fameux sac réutilisable pour, justement, cueillir nos objets, les achats que l'on va faire au festival. Donc, c'est ça, c'est un sac que l'on peut se procurer sur le site. Oui, on est très fiers. C'est notre belle nouveauté de cette année. Nous, à la Ville, comme outil promotionnel, nous avons des oriflames. Donc, c'est une espèce de textile plastifié un peu. Et puis, on en avait accumulé beaucoup à travers les années. Puis, on se questionnait comment les réutiliser pour faire un beau clin d'œil au festival. Donc, on a approché le Cercle des fermières. Ils nous ont cousu des sacs réutilisables pour faire les courses, justement, pendant Caput, parce que la vente de livres, comme je vous dis, qui est un incontournable, le Cercle des fermières va être situé près du kiosque de la bibliothèque. Donc, les gens vont pouvoir faire l'achat d'un sac et aller faire leurs courses. Et anciennement, on a récupéré le sac qui est fait d'anciens oriflames de la ville. Et les bretelles sont faites à partir de ceintures de sécurité d'autos. Ah! Intéressant, oui. Ah oui, alors, ces oriflames, c'est évidemment tout ce qu'on voit dans nos municipalités pour annoncer les différents événements. Vous mettez ça sur la rue. Alors, au moins, on peut récupérer ces oriflames. Et il y a aussi, en fait, la zone capoutchou. Oui! C'est mignon comme tout. Capoutchou! Capoutchou! Oui, effectivement, c'est un bel ajout au festival. On pense toujours aux artisans, tout ça, mais on essaie de grossir un peu l'offre pour les familles et pour les adolescents. Dans le capoutchou, on va vraiment y aller avec des offres d'activités de l'organisation culturelle. On va avoir l'arrière-scène, qui est le théâtre jeunesse situé, qui est notre voisin de la Maison de la culture, qui va venir créer une scène pour inviter les jeunes familles à pratiquer les arts de la scène parce qu'eux, dans le fond, ils vont sortir tout leur décor parce qu'ils ont une politique de réutilisation pour leur décor de théâtre. Donc, tout le site va être habité, la zone capoutchou, par l'arrière-scène. Alors ça, c'est vraiment pour les familles. Les enfants, c'est bien sûr, on le devine bien, que les enfants ont leur place là-dedans. Habituellement, à quel moment vous faites, vous sollicitez les artisans? C'est au printemps? Exact. Dès le mois de mars, on lance notre appel. On a notre liste de fidèles. On envoie ça un peu sur nos réseaux et on commence le magasinage de capout au mois de mars. Bon. J'imagine que vous avez dû remarquer une différence, c'est votre 12e édition, alors la créativité, l'ingéniosité de tous ces artisans, j'imagine que ça s'est beaucoup développé aussi avec le temps? Oui, on voit beaucoup le thème de « upcycling ». On voit vraiment le textile, la couture, il y a une explosion à ce niveau-là. C'est toujours une surprise, on est toujours émerveillés par les créateurs, l'ingéniosité des créateurs, c'est vraiment ça, la plateforme de capout, les œuvres sculpturales aussi, le travail du métal, du bois. On a toujours des surprises à chaque année, mais je dirais vraiment que dans le textile et l'upcycling, c'est là qu'on voit vraiment l'évolution. Oui, alors c'est vraiment une tendance, c'est une belle façon en tout cas d'acheter des choses sans que, évidemment, de ne pas surconsommer inutilement, on recycle, alors c'est vraiment une belle façon. Alors ça a lieu en fin de semaine, là quand même, 24-25 août. Les heures, finalement, enfin les heures, ce sera à partir de 10 heures, je pense, hein? Exact, de 10 heures à 17 heures. Le site est entièrement gratuit, sur le site web se trouvent tous les détails pour venir, parce que le site devient enseignement piétonnier, donc il y a un petit enjeu pour les stationnements, mais tout est inscrit sur le site. Donc, alors c'est sur le terrain extérieur de l'espace culturel Aurel-du-Bois, près de la bibliothèque, c'est ça? Exactement. Bon, à Belle-Oeil, belle initiative, l'art de la récupération vraiment en vedette, alors c'est vraiment fort intéressant, donc, et puis c'est la 12e édition, on le rappelle, il y a une offre alimentaire, on peut se rassasier, comme on veut aussi, sur place, alors voilà, bien merci beaucoup d'être venu nous en parler, Dominique Dumouchel, agente culturelle de la ville de Belle-Oeil, alors, et puis je vous souhaite d'autres belles éditions comme ça. Merci beaucoup et au plaisir de vous recevoir à Belle-Oeil. Merci. Merci bien, ça a été un plaisir. Tu sais qu'il nous reste deux semaines. Oui. Et cet été, j'ai vu et j'ai entendu des gens nous parler des festivals, mais on est tellement gâtés. Tout à fait, oui. L'offre est fondable. On a eu l'impression aussi que l'offre, d'ailleurs, on en avait parlé avec nos invités, avec notamment, on va rencontrer Joël Legendre, c'est ça, cette semaine. Oui, cette semaine. Et puis, c'est ça, c'est qu'on lui a parlé auparavant, puis on parlait de comédie musicale, c'est incroyable, mais c'est parce que c'est suite à la pandémie, bien sûr, que là, on avait quand même réservé les droits pour produire ces spectacles-là, alors là, on les a tous en même temps. Et les artistes aussi, hein? Les artistes aussi, oui. Exactement, qui étaient réservés, finalement, bien à l'avance. Alors là, on a tous cette offre-là cet été, c'est incroyable. Festival, spectacle, comédie musicale, on est quand même assez chanceux. Oui, c'est ça. Alors, toutes sortes de festivals en tout genre et puis d'ailleurs. Il faut en profiter, mais on le dit souvent cet été, il y a full activité gratuite. Tout à fait. Il y en a beaucoup, beaucoup des activités gratuites. Oui, alors parfait pour les petits budgets. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Un gros merci, Nathalie. Merci à nos invités. Merci à vous, public, d'avoir été là. Et on se retrouve, nous, demain, entre midi et 13h, il y a M l'été. Et puis, bien, c'est ça, nous, on sera là. Et puis, c'est effectivement pour d'autres beaux sujets à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501